Musique Moi c'est Guillaume Dubois, j'ai 37 ans, j'ai un peu plus de 10 000 sauts et je suis quintuple champion du monde en voile contact. C'est une discipline du parachutisme qui se pratique à plusieurs, à deux ou à quatre en compétition. Le principe c'est qu'on sort de l'avion à peu près à 2500 mètres, on ouvre le parachute immédiatement, donc on a très très peu de chutes libres et le but c'est d'aller accrocher le parachute de notre équipier avec nos pieds autour des ficelles qui relient la voile au parachute de notre équipier, au harnais. Et on a 4 ou 5 points à faire en un minimum de temps, en une minute, et il faut le faire de plus de fois possible. Moi je suis en équipe à deux, on est en voile contact à deux, donc je suis en équipe avec Steve Leroy qui est mon équipier, et Renaud Hemont, mon vidéoman. Pour Steve c'est sa première année, c'est sa première sélective qui vient d'être sélectionnée il y a un mois. Il a à peu près 1200 sauts, il est champion de France en 2022, et du coup là on planifie 450 sauts d'entraînement 2023-2024 pour arriver à son premier champion du monde en République tchèque en fin d'année à peu près. En fait moi j'ai commencé le parachutisme en 2016, dans le cadre de mes études ils proposaient via les associations des stages de découverte, et il y avait à ce moment-là les équipes de France de voile contact qui s'entraînaient, et de fil en aiguille ça s'est développé comme ça, et puis j'ai pu intégrer les collectifs Expoir, et depuis 2023 je suis en équipe de France. J'ai entré l'équipe de France dès mes débuts, et l'année d'après j'ai pu participer à un stage de découverte du voile contact, et donc là les prochains championnats du monde seront en 2024 en République tchèque, donc il y a beaucoup de travail, ce qui est un très gros niveau, moi je suis plutôt débutant par rapport à Guillaume Dubois qui est champion du monde, donc l'objectif c'est d'être sur le podium d'ici 2024 et d'avoir le titre pour 2026. Voilà je me suis engagé jusqu'en 2026, avec cet objectif de championnats du monde, après on verra, parce que ça dépend des budgets ministériels, des budgets régionaux, de l'objectif de la fédération via son président, donc ça dépend pas que de nous, mais nous quand on intègre les équipes de France, c'est souvent pour longtemps, et pour obtenir des titres pour la France. Donc le championnats du monde 2024 c'est en République tchèque, en fin d'année, donc ça nous laisse le temps de nous entraîner suffisamment avant, on y va, il y aura deux équipes de France présentes, donc la mienne avec Steve Leroy, Renaud Aymon et moi-même, et l'autre avec Magali Belgodère, Eliott Tolmer et Nicolas Bardin. Pour Magali Belgodère, ça fait 20 ans qu'elle est en équipe de France comme moi, donc ce ne sera pas sa première participation, et on affrontera donc 15 autres équipes, une douzaine de nations. Le but ce sera pour Magali de récupérer la médaille d'or que je lui céderai de l'année dernière, et pour nous d'essayer d'aller taquiner le podium et de faire une belle compète. Là on s'entraîne au Paraclub de Pamier-les-Pujol, on vient 3-4 fois par an ici, alors plus souvent en début d'année, parce que la météo est déjà plus favorable ici que partout ailleurs en France, et c'est une structure qui a les moyens aériens, ils ont 3 avions à notre disposition, qui nous aident beaucoup. Donc nous, équipe de France, on vient ici, on est très bien lotis, l'encadrement technique est à notre disposition, les moniteurs, les pilotes, donc ça nous permet de faire 8-9 sauts d'entraînement par jour pour nous qui faisons des disciplines sous vol, et encore plus pour les autres disciplines qui sont en chute libre, et qui eux ont des plieurs, et qui peuvent faire 12-15 sauts dans leur journée. Alors le parcours pour être champion du monde, c'est hyper variable, ça dépend vraiment des gens, des profils. Moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé à 17 ans, sur un aérodrome où mes parents travaillaient, qui m'ont fait un saut pour mon anniversaire. La première année, j'ai fait 6 sauts, la deuxième, j'en ai fait 50, la troisième, j'en ai fait 200, etc. Pour finir en 2012, où je faisais 800 sauts par an. Et la particularité de... Enfin, ma particularité, c'est que j'ai commencé à Besançon sur une zone où il y avait les équipes de France qui s'entraînaient. Donc très très vite, dès mes premiers sauts, j'ai été encadré par l'équipe de France, pas forcément pour un but compétitif, mais juste pour apprendre le parachutisme. Et ça a créé une certaine émulation. Et du coup, quand j'ai eu le niveau de commencer le voile contact, des coachs de l'équipe de France m'ont pris sous l'orel pour me faire progresser dans le domaine. J'ai été immédiatement sélectionné en espoir en 2004-05, sachant que j'ai commencé le parachutisme en 2002. Donc ça a été très très rapide. Et en 2008, première sélection en équipe de France où on a fait médaille de bronze au championnat du monde. Et après, une fois qu'on a le bras dedans, on ne s'est plus arrêté et on en veut encore et encore. Alors, quand on a beaucoup de médailles, surtout des médailles d'or, on se demande pourquoi on continue des fois. Donc, le petit trip au niveau des médailles d'or, la première médaille d'or, on peut se dire c'est un coup de bol, la deuxième médaille d'or, on confirme. On a la troisième, quand on en a trois d'affilée, les gens nous ont reconnus au champion du monde. Donc maintenant, c'est bon, il faut arrêter, il faut laisser la place aux autres. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, mon objectif, c'est de re... toute l'expérience que j'ai acquis en dix ans d'équipe de France avec ma compagne. Maintenant, j'ai un plan de travail. J'ai juste à suivre toutes les étapes et voir si ça marche toujours. Donc, il faut évidemment s'adapter aux nouvelles équipiers. Mais le but, voilà, c'est... on a... le parcours est tout tracé pendant quatre ans. Je sais exactement dans ma tête qu'est-ce qu'il faut faire, les étapes. Et le but, c'est de retourner champion du monde le plus tôt possible face aux autres équipes qui continuent elles aussi de progresser. Donc le parachutiste, c'est un sport de passion. Donc ça veut dire que on est tous, entre guillemets, bénévoles pour être là. C'est-à-dire qu'on n'est pas salarié, c'est pas notre métier. On a différentes aides. Donc ça veut dire que il y en a très peu qui sont militaires, à peu près 5-10%. On est une soixantaine en équipe de France. Ça fait un petit ratio comparé à il y a 20 ans où c'était plus de la moitié. Pour le reste, on a éventuellement des aides de nos régions, des régions de l'État, de la fédération, qui permettent de dénommager nos employeurs quand on est en entraînement pour qu'on puisse continuer d'être payé au moins partiellement. Et sinon, il y en a aussi qui sont moniteurs de parachutisme. Donc on a des gens qui sont en équipe de France et moniteurs. Donc quand ils s'entraînent, ils ne gagnent pas d'argent. Et ça a un petit peu à perte. Mais la contrepartie, c'est qu'on a la chance d'être la meilleure nation au monde. Donc d'aller sur des lieux comme l'année dernière en Arizona. Alors moi, j'ai commencé le parachutisme pendant mes études, plutôt vraiment pour découvrir. Pas du tout dans l'objectif de continuer, plus pour la sensation, pour essayer de me sortir un peu de moi et de voir mes limites. Et finalement, c'est devenu une passion. Et tous ceux que je connais qui ont commencé, c'est devenu une passion. Donc il faut se lancer, il faut essayer et puis il faut y aller. C'est devenu une passion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...